Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, on se retrouve pour réveiller le corps en douceur. Je vous invite à venir vous installer sur votre tapis. On va directement venir se placer en posture de la table à quatre pattes. On est parti, on vient ouvrir les mains, étaler bien les doigts, les paumes, placer les genoux sous les hanches. Et on vient inspirer pour ouvrir tout l'avant du corps, creuser le dos, pousser dans la terre. Commencer à engager directement le bas du ventre. Et elle expire, on va arrondir, on rentre la tête, on rentre le bassin. Inspire et on ouvre. Expire, on va étirer tout le dos, on pousse bien dans le sol. Encore, inspire dans l'ouverture. Expirez et inspire encore. Prenez le temps, engagez les bras, expire. Encore, inspire et longue, expire. Et encore, inspire. Expire, expire. Une dernière fois. Longue expiration. On ramène le dos neutre, les mains un petit peu plus en avant. Et on transfère ici en avant, on engage les bras, on engage bien le nombril toujours. Et on ouvre le cœur en avant. Si c'est accessible, on peut peut-être relâcher un petit peu le bassin. Sinon, on reste ici, inspire et engagez bien les bras. Expire, transfère vers l'arrière. On ramène, inspire dans l'ouverture. Les bras sont bien actifs, expire en arrière. Et on vient chercher ce mouvement, ce flot entre les deux postures. Inspirez dans l'ouverture. Expirez, on vient étirer. Et encore, inspire. Placez les pieds et les jambes, comme ça fait du bien. Comme ça vient naturellement. Encore, inspirez. Longue expire. Une dernière fois. Inspire. Et longue expire. Ramenez doucement les quatre pattes. Réajustez les mains si besoin. Retournez les orteils. Expirez, on vient pousser les fesses vers le ciel. Chien, tête en bas. N'hésitez pas à réajuster un petit peu. Et n'hésitez pas à plier vos genoux. On vient allonger la colonne, on respire bien. On presse les mains, les doigts dans la terre. Et on vient accueillir le corps aujourd'hui, ce matin. Accueillir les limites dans notre corps. Les raideurs. Peut-être les blocages. Les tensions. Longue inspire. Longue expire. Par le nez ou par la bouche. Encore une profonde inspiration. Expire. Ramenez les genoux vers le sol. On s'arrête ici à ras du sol. Inspire. Expire. Repousse. Chien, tête en bas. Longue inspiration. Expire. Ramenez les genoux à ras du sol. Inspirez sans relâcher le ventre. Expire. Repousse. Chien, tête en bas. Inspire. Expire ici. Longue. Inspire. Et ramène à ras du sol les genoux. Et repousse. Chien, tête en bas. Inspirez. Et longue. Expire. Puis on vient regarder vers l'avant. Et on vient poser un pied et puis l'autre. On arrive dans la pince debout. Pied largeur du bassin. Prenez un petit moment ici pour plier vos genoux. Et relâchez le buste de gauche à droite. N'hésite pas à plier. Comme ça fait du bien. Simplement, on vient accueillir les sensations. Inspirez. On vient allonger la colonne main sur les jambes. Engager le nombril. Allonger jusqu'au sommet du crâne. Et on vient relâcher. Encore. Inspire. Relâchez vraiment la nuque, les épaules. Dernière fois. Expire. On vient plier les genoux. Déroulez vertèbres, après vertèbres pour arriver debout. Inspire. On vient monter les épaules vers les oreilles. Et on relâche. Expire. Encore. Expirez. Inspire. Dernière fois. Expire. On amène les deux pieds ensemble ici. Inspirez. On vient monter les bras. On relâche les doigts. On se grandit. Et on vient étirer vers la droite. Inspirez au centre. Expire à gauche. Prenez le temps. Encore. Inspire au centre. Et on étire. On pousse bien les deux pieds dans la terre. Inspirez. Expire. Inspirez au centre. Et expire. On vient s'asseoir sur une chaise. On engage les jambes. On engage le nombril. On veille à ne pas trop creuser le bas du dos. On se grandit. On active le corps. On accueille son énergie. On vient la créer. Inspire. On tend. On vient ouvrir les pieds largeurs du bassin. Et on vient plonger en avant. N'hésitez pas à plier vos genoux. Inspire pour allonger la colonne. Relâchez. On envoie le pied gauche derrière sur les orteils. On pose le genou. Et on vient remonter pour une inspire. Montez le buste, les bras. Expire. Pose les mains. On vient prendre une planche. On pose les genoux. Et on vient poser la poitrine. Et relâcher tout le corps. Inspirez cobra. Petit cobra cœur en avant. Relâche. On vient retourner les orteils. Se repousser. Chien tête en bas. On respire ici. On vient accueillir. Les effets. De longues respirations. Pressez bien. Poussez index dans le sol. Accueillez le corps. Dans les sensations. Longue et profonde inspiration. Et longue et profonde expire. On vient amener le corps dans une planche. N'hésitez pas à réajuster les pieds ou les mains. Inspirez. Engagez tout le corps ici. Pliez les genoux. Poussez les fesses vers le ciel. Expire. Ramène dans la planche. Inspirez. Contrôle du corps. Expire. Chien tête en bas. Encore. Inspirez. On va chercher ce flow, cette vague. Expirez. Dernière fois. Inspire. Expire. Réajuster les pieds si besoin. Inspirez ici. Et on vient fléchir genoux droit généreusement dans un petit twist. On ressent ici tout le flanc gauche. On continue de presser les deux mains dans la terre. Longue. Inspire. Et ramène au centre. Chien tête en bas. Inspirez. Et genoux droit vers l'intérieur. Respirez bien. Dans la respiration. Inspirez. Expire. Chien tête en bas. Dernière inspiration. Dernière expire. On a regardé vers l'avant. On ramène les pieds. On allonge la colonne. Inspire. Et on relâche. Expire. Pliez les genoux. Déroulez vertèbre après vertèbre. Pour revenir debout. On ouvre les bras. Inspirez. On monte les bras. Le regard. Et on ramène vers le corps. Encore. Inspire. Expirez. Dernière fois. Inspire. Expire. On ramène les pieds ensemble. Inspirez. On ouvre les bras. On entrelace les doigts. On se grandit. Et on expire vers la gauche. On étire. Inspire au centre. On relâche les épaules, le visage. Expire de l'autre côté. Encore. Inspirez. Expire. Et on est en train de se faire. Et on étire. Dernière fois. Expire. On ramène au centre. Inspirez. On se grandit. Et on vient s'asseoir. Utkatasana. On pousse les pieds dans la terre. On engage les jambes. L'intérieur des cuisses. On se grandit. Activez l'intérieur des jambes. Les fessiers. On descend peut-être un tout petit peu plus. Et on vient tendre. Inspire. On ouvre les pieds. Et on vient plonger. Expire. Inspire. Inspire pour allonger la colonne. Relâchez. Envoyez le pied droit. Déposez le genou. Remonte pour une. Inspire. Monte les bras. Expire. Pose. Plonge. Et on vient poser les genoux. Posez la poitrine. Posez tout le corps. Poussez le bassin dans l'air. Bujangasana. Inspire. L'ouverture. Relâchez. Retournez les orteils. On se repousse. Adonka Jvanasana. Chien. Tête en bas. Longue et profonde. Inspire. Expire. Expire. N'hésitez pas à prendre la respiration Ujjayi. Avec cette petite restriction dans la gorge, on vient créer ce soupçon. Et longue inspiration. Longue expire. Et on va regarder vers l'avant. On ramène les pieds. On allonge la colonne. Inspirez. On relâche, expire. Et cette fois, on vient remonter activement. Allonger la colonne. Engager le nombril. Montez les bras, le regard. Et on ramène vers le cœur. Inspirez ici. Gardez les jambes, le nombril actif. Et on vient simplement allonger les bras le long du corps. Inspire pour monter les bras, le regard. Plonge et à l'expire. Uttanasana. Inspire pour allonger la colonne. Mains sur les jambes ou bien sur le sol. Expire dans une planche. On vient sur le ventre. Ou bien chaturanga. On descend dans une pompe ici. et on s'arrête parallèle au sol. Inspirez cobra ou bien le chien tête en haut. Et on vient vers le chien tête en bas. Accueillir l'énergie. Respirez dans le corps. On vient activer nos mains, nos bras. Détendre l'espace de la tête. Et au maximum, relâchez les épaules. Loin des oreilles. On vient peut-être ramener les deux pieds ensemble ici. En restant dans la posture. Et monter la jambe droite, chien à trois pattes. On vient respirer là. Continuez d'engager les bras, les épaules alignées. Inspirez. Ramenez le genou vers le cœur. Le poids sur les mains ici. Inspire. On retend à trois pattes. Et ramène. Active tout le corps. Encore. Inspirez. Expire. Dernière fois. Expire. On va poser le pied le plus loin possible entre les mains. Libérez la main ici si besoin. Posez le pied ici à l'arrière. À 45 degrés environ. Et on vient remonter le bus. Prenez votre temps. Fléchissez la jambe avant. Engagez le bas du ventre. Et on vient monter les bras. Montez le regard. Les paumes ouvertes. Toutes les mains jointes. On respire. Pirabhadrasana 1. Guerrier 1. On vient chercher cet ancrage dans le bas du corps. Et étalez nos pieds. Respirez bien. Longue. Inspire. On amène le but en avant. On allonge les bras loin derrière. Et on remonte. Inspirez. En contrôle. Expire. On plonge en avant. Les bras loin derrière. Encore. Inspirez. Expire. Dernier. Inspire. On monte. Et on vient ouvrir les hanches. Les bras. Le but. Réajuster les pieds si besoin. Guerrier 2. On continue d'ouvrir la hanche. Le genou vers les orteils. Et on se grandit. On respire. Dans l'ouverture. On ancre le bas du corps. Et on sent l'énergie qui vient du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Inspirez. On va renverser ici. Monter le cœur, le regard, le bras. Respirez bien. On se grandit, grandit. Et on ramène le guerrier de inspirer. Et on vient basculer en avant. Pivoter le pied arrière. On prend une planche. Et on vient sur le ventre ou chaturanga. Inspire dans l'ouverture. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. À l'expire. De longues respirations. Restez connectés avec votre corps. Vos sensations accueillies. Votre corps aujourd'hui. Longue inspire. Relâchez toute forme de jugement à l'expire. En restant dans la posture, on ramène les deux pieds l'un vers l'autre. Et on va monter la jambe gauche. Chien à trois pattes. Respirez bien. Continuez de presser dans la tare. Longue inspiration. Et genoux vers le cœur. Poids sur les mains. Engagez le centre. Inspire autant. Et ramène. Encore. Inspirez. Ramène. Une dernière fois. Expire. On va poser le pied. Libérez la main si besoin. Posez le pied en arrière. Et remontez doucement. Prenez votre temps. Les hanches vers l'avant au maximum. Venez engager le bas du ventre. Et on va monter les bras. Peut-être monter le regard si c'est ok. Sans casser dans la nuque. On respire. On se grandit. Veillez à bien pousser la partie arrière du pied arrière. Pour ne pas avoir le genou qui vient vers l'intérieur. Et on ramène doucement le regard en avant. Inspirez. Et on plonge en avant. Grandissez-vous ici. Inspire. Remonte. Prenez tout votre espace. Expire. Inspire. Remonte. Expire. Super. On remonte. Inspirez. Et on ouvre. Expire. Guerrez deux. Réajustez. N'hésitez pas à ouvrir plus vos pieds. Et on accueille l'énergie. Le corps. La vie. N'hésitez pas à sourire ici. Respirez bien. Ressentez votre souffle dans votre corps tout entier. Inspirez. Et puis on va renverser. Guerrez, renverser. Et montez notre cœur. On vient sentir à la fois cette force, cet ancrage, cette confiance. Et en même temps, cette ouverture, cette souplesse dans le haut du corps. Super. On ramène. Inspire. Guerrier deux. On plonge en avant. On pivote le pied. Planche. Et on vient sur le ventre. ou de chaturanga. Inspire dans l'ouverture. Et chien. Tête en bas. On va accueillir ici. N'hésitez pas à faire des petits oui, des petits non avec la tête. Ressentez ici tout l'arrière de votre corps. Ressentez ici tout l'arrière de votre corps. Déposez les genoux. On va dans la posture de l'enfant. Le bassin vers les pieds. Déposez le front. Vous pouvez avoir les bras ici vers l'avant. Vous pouvez aussi ouvrir les paumes vers le ciel. On va ramener les bras en arrière. Juste prendre quelques instants pour relâcher ici le souffle. Déposez le poids du corps. Relâchez l'espace du ventre. Respirez dans votre ventre. Dans votre dos. et laissez chaque expire déposer le corps et ressentir le soutien. Le soutien de votre pratique. Le soutien de votre propre présence. Laissez-vous commencer cette journée en revenant dans cet espace d'amour inconditionnel dans cet espace d'ouverture de paix d'accueil. Prenez ce moment pour déposer, relâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin plus besoin pour démarrer cette nouvelle journée. Longue inspiration. Profonde expire. N'hésitez pas à expirer par la bouche. Encore une longue inspire. Une profonde expire. Et on va ramener vertèbre après vertèbre la colonne. On va venir s'asseoir en tailleur ou bien en demi-lotus ou bien en lotus ou bien une variation de son choix. Juste terminer ici avec quelques instants la colonne allongée. vous pouvez avoir les mains posées vers le bas ou bien les paumes ouvertes vers le ciel. Relâchez l'espace du ventre et laissez-vous respirer dans tout votre buste. Remplir tout cet espace. Ressentir la puissance de cet instant. La puissance de revenir pleinement respirer. C'est vous recevoir pleinement votre présence votre énergie votre place juste en étant juste en se laissant être. et on va placer les mains devant l'espace du corps et je vous invite à observer à partir de votre corps votre âme peut-être s'il y a une intention particulière que vous avez envie de déposer pour votre journée aujourd'hui. et on prend une longue et dernière inspire. À l'expire on vient incliner la tête vers le corps et doucement on gardera ouvrir les yeux à son rythme en redressant la tête. Namasté Passez une merveilleuse journée je vous embrasse fort à son rythme et à son rythme et à son rythme